En fait, la nuit de la création, je trouve ça super parce que c'est comme un rendez-vous d'artistes. Souvent, les artistes, c'est des gens qui travaillent seuls dans leur atelier. C'est plutôt rare qu'ils ont un contact soit entre eux ou avec un public tant qu'ils n'arrivent pas en fait à la présentation finale de leur oeuvre. Donc aujourd'hui, c'est autant un rendez-vous pour les spectateurs que nous, les artisans, les acteurs, de se rencontrer, de voir ce qui se fait ailleurs aussi, puis d'en prendre, de le ramener dans notre bagage, puis après de travailler avec cette matière première-là, de s'en inspirer, de voir ce qui se fait autour. C'est le plus grand rêve que puisse avoir quelqu'un, un artiste, qui est dans les communications. C'est de faire en sorte que chaque personne puisse trouver sa petite place et peut-être sa petite joie face à l'immensité du mystère de vivre. L'art, pour moi, je pense que ça doit être décloisonné, plutôt relationnel, je pense, puis ça se doit de définir un nouveau langage, parce que la société est tellement compartimentée que peut-être que ça pourrait définir de nouveaux langages entre nous. L'art, pour moi, c'est l'exploration des possibles. C'est une manière de faire dévier son regard, le regard un peu, pas banal, mais le regard quotidien, routinier qu'on a habituellement. Donc, on le fait dévier et on regarde la réalité à travers un prisme différent. Pour moi, l'art, c'est libérateur, puis je crois qu'on peut vraiment dégager un plaisir avec tout ça, puis de partager ça, puis ça crée des liens, ça évolue tout le temps. Donc, je trouve que c'est ça qui est très intéressant de vivre. L'art, pour moi, c'est avant tout un jeu. On s'est dit qu'on ne faisait jamais de l'art si on n'avait pas de plaisir. Donc, je dois toujours continuer à essayer de se pousser plus loin, pousser nos limites encore plus loin, nos idées, notre imaginaire surtout. Un peu plus loin dans la folie, puis dans le jeu. Une brume, un merveilleux brouillard, éblouissant, étincelant, de lucidité sombre. Alors, l'art, pour moi, c'est une façon de mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Pour moi, l'art, aujourd'hui, c'est réussir à créer un contexte qu'on peut communier, et où qu'on peut réussir à se parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...